Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un DIY 100% action. Vous allez pouvoir réaliser ce DIY pour un peu moins de 10,50€ les gars. Et je vous jure que c'est le plus beau DIY que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Vraiment j'en suis archi fière. Je peux vous dire ça maintenant parce que j'ai déjà réalisé tout le DIY. Il y a eu plusieurs galères parce que... Et ça serait pas marrant sinon. Mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour ça vous allez avoir besoin d'un réveil que j'ai acheté chez Action pour 7,49€. Je l'ai pris en gris parce que malheureusement je n'avais pas la version noire. Mais elle existe également en noir. Si je l'aurais pris en noir, il y a des trucs que j'aurais pu éviter de faire comme peindre tout le réveil quoi. Et justement pour peindre cette horloge, il m'a fallu de la peinture. Et j'ai opté pour une peinture dorée en aérosol qui m'a coûté 2,99€. Mais franchement, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à peindre toute l'horloge comme moi j'ai fait, et je vous promets que c'est un peu galère quand même. Donc sincèrement, je pense qu'en noir ça peut aussi très bien rendre. Vous aurez également besoin d'une imprimante pour imprimer ce que je vous ai mis dans la description. C'est tout simplement le fond de l'horloge et les aiguilles. J'ai trouvé tout ça sur un site que je vous mettrai également dans ma description. Mais j'ai un peu modifié ce que la personne à voir moi avait fait pour que les dimensions aillent parfaitement dans l'horloge. Donc là vous avez juste à imprimer tout ça. Et tout est à la bonne dimension. Après vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux. Moi j'ai pris un cutter, mais en vrai tu peux te débrouiller autrement. Un feutre noir, un tournevis et une pince à outils. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous verrez dans la suite de la vidéo, ça sera beaucoup plus facile. Bon sur ce, moi je vous laisse avec la suite du DIY. C'est parti ! Ok les gars, étape 1, je prends mon petit réveil action. Je vous avoue que cette couleur, elle n'est pas ouf. À la base je vais le prendre en noir, sauf qu'il n'était plus dispo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre tout ça en doré. Mais ça, ce sera dans la prochaine partie. Pour l'instant, on va dévisser l'arrière. J'espère pouvoir tout enlever. J'espère même pouvoir enlever la vitre pour pouvoir peindre tout ça en doré très vite fait. Histoire que je puisse ne pas avoir à protéger la vitre. Mais écoutez, on va voir. Donc je me munis de mon petit tournevis. Et bah let's go ! Ok, et de 1, ça il ne va pas falloir que je le perde. Et de 2 Et de 3 Et de 4 Let's go ! Maintenant, on va essayer de tout enlever. Oh, ça s'enlève étonnamment bien. Oh non, il y a tellement de trucs. Je ne pensais pas que ça allait être aussi complexe. Je pensais pouvoir enlever ça. Mais apparemment, ça va être compliqué. Ouais, non, ça va être trop compliqué. Ah ouais, mais en fait, il va falloir absolument que j'enlève ça. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir changer ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh ! Je crois qu'il faut que je dévisse ça. Je démontre tout ça. Puis ça aussi. Let's go chercher d'autres outils. Ok, j'ai pris ce petit truc-là. Ne me demandez pas comment ça fait. J'en ai aucune idée. Et ça, parce que je ne sais pas si ça, ça ne sera pas trop grand justement. Si c'est trop grand ! Donc let's go, on va galérer avec ça les gars. De toute façon, je me dis, même si je fais des bêtises, je... Ouais, non. Si je fais des bêtises, je fais des bêtises, quoi. Mais je pourrais repeindre tout ça. Donc autant, ça ne se verra pas. Là, je suis en train de démonter la couleur. Et de toute façon, il le faut. Il faut qu'on le fasse. Et de toute façon, on va l'enlever. On va le repeindre par derrière. Pour l'instant, c'est assez simple. Par contre, et c'est des petites pièces comme ça, il ne faut pas les perdre des gars. Hi ! Ok, la petite cloche. Sortez sur l'oubli. Ok. Là, j'aurais dit qu'il faut juste tourner comme ça. Ouais, ça m'a l'air ça. De l'autre côté, pareil. Là, on a ça. Bon, écoutez, là, je suis en train d'enlever toute la peinture. Très bien. Pas de souci. C'est bien fait, n'empêche. Pour enlever tout ça, c'est un peu chiant. Je ne pensais pas, tu vois. Je pensais que c'était un truc action éclatée au sol. Et puis, au final, tu ne peux pas le démonter si facilement. Ça m'énerve, les gars. Je n'y arrive pas. Ça me rend ouf. Oui, j'ai réussi à l'enlever. Laurie, garde ton calme. Ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai l'impression que ça fonctionne, mais je ne suis pas sûre. Oui ! Ah ! Eh, il m'aura saoulé celui-là. Ok, bon. Maintenant, ça y est, on peut enfin tout enlever. Donc, maintenant, on a le verre que je vais poser juste ici. Ah, il a l'air très tranchant en plus. Ça, on va le garder également. Ça, pas besoin de le peindre non plus. Donc, on est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes nos petites pièces. Donc, ça, ça. Ça, c'est les pieds. Ça, c'est ce qui tient la cloche au contour. Ça, c'est ce qu'il y a entre les deux cloches. On prend tout ça. On va peindre tout ça en doré. Allez, vous venez avec moi, on va dehors, par contre. Ok, les gars, j'ai ma petite bombe. J'ai tout ça là-dedans. Je suis désirée, vous n'allez rien entendre parce qu'il y a du vent, il y a du bruit. Admirez juste le chef-d'oeuvre, quoi. Ok, j'ai bien galéré. J'ai ma main. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle est vraiment toute dorée. Protégez-vous avant de faire ça. Bah, écoutez, je vais laisser sécher. Il y a plein de traces de coulure, mais ce n'est pas quand on va en faire. Je n'en ai rien. Ok ? Ok, les gars, ça y est, j'ai passé les deux couches de peinture sur mon horloge. Elle est actuellement à côté de moi, dans son carton. De loin, ça peut passer. Désolée, mon gros chasset invité à la partie. J'ai imprimé aussi ce qu'il me fallait pour faire mon horloge, tout simplement. Je vous mets ce que j'ai utilisé dans la description. Je vous mets aussi là où j'ai trouvé les designs de base. Je les ai un peu modifiés pour que ça aille avec tout ça. Ça, ça sera notre fond de l'horloge. Et ça, ça sera toutes les aiguilles. Il y en a, du coup, qui ne bougeront pas. Il y en a qui bougeront. On choisira ceux qui bougeront, mais ça sera évidemment. Mais bref. Mais vous, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de démonter ça aussi pour pouvoir mettre le fond derrière. Ok. Archie simple. J'adore. J'adore la simplicité. Ok. Ok. Toutes mes trucs sont ici. Je ne vais pas les toucher, les aiguilles, pardon, parce que mes trucs, sinon, vous n'allez pas trop comprendre. Je ne vais pas les toucher parce que je ne saurais pas dans quel ordre il faudrait les remettre. On va découper ça. Je vous avoue que j'avais un peu pré-découpé. On découpe ça un peu à l'arrache parce que de toute façon, il va falloir redécouper derrière. Il faut que je réussisse à mettre le rond au milieu. Voilà, comme ça. Je vais prendre un petit stylo. Je vais tout simplement venir tracer le rond pour savoir où est-ce que je dois découper tout ça. Par contre, il y a des endroits où on va voir, en fait, le fond, malheureusement. Mais ce que je vais faire, je pense que je vais passer un petit coup de marqueur. Je vais gribouiller un petit peu là où on voit. Ok. Let's go. Donc, le petit marqueur. Je vais venir envoyer. J'ai fait des petits traits, là, avec mon petit stylo. Et on voit un petit peu. Ok. Nickel. Bon, là, clairement, je ne pourrais plus l'utiliser comme avant. Mais c'est le but. Donc, let's go. Maintenant, on va passer au découpage. Ok. Donc, l'idée, c'est de mettre homme sur le 12. Je vais prendre une colle basique. Et je vais, je pense, en mettre directement là-dessus. Et je vais étaler tout ça. C'est l'étape où il ne va pas falloir qu'on se loupe. Regardez comme elle est belle. J'adore. Oh non. J'adore, j'adore, j'adore. Du coup, maintenant, il va falloir qu'on fasse le petit trou. Je vais prendre mon petit cutter et je vais tout simplement venir tracer tout ça. C'est presque parfait. Par contre, bah ouais, je suis un peu d'ail. J'ai peut-être mis un poil trop de colle. Mais je voulais bien que ça colle. Il faut que je coupe ça aussi. Ça serait bien. Ça serait bien. Let's go, les gars, j'ai fini. C'était interminable. Très bien. Maintenant, je retire le petit bouton là au milieu de tout ça. J'ai pas pu enlever la trotteuse. Ne me demandez pas pourquoi. Elle est collée. Maintenant, ah ouais, ça peut être chaud. Je vais prendre ça pour aller, hop, dessous. Et je vais faire des petits trous. Des petits qu'il va falloir faire quand même un peu gros. De toute façon, après, je l'agrandirai. Mais en gros, il faut faire un mini trou au milieu. Je vais prendre le petit truc et essayer de le mettre dedans. C'est chaud. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Ça a fonctionné, regardez. Molly, tiens. Mais Molly, Molly, Molly. Molly. On va parler toutes les deux. Tu vas rester statique, toi. Il va falloir qu'on choisisse quatre personnes qui bougent. Je vais prendre ma petite colle. Molly, je vais la mettre à la maison. Regardez-moi ça. Molly, elle sera toujours à la maison. Regardez. Comment ça ressemblait à quelque chose, là ? J'adore. Alors, attendez, du coup, hop, voilà, ce sera comme ça. J'aime bien. Du coup, maintenant, là, on va faire un petit trou. On va faire le petit trou directement comme ça. Ok, ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. Maintenant, sur la trotteuse, on va mettre Ron. Regardez-moi cette petite aiguille, comme elle est trop bien. Ah, j'adore. 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 Du coup, ce que je vais faire, c'est que sur les tiges, je vais à chaque fois coller, je pense, les têtes. Voilà la grande aiguille. Ça sera Fred et Georges. Maintenant, on passe à la petite aiguille. Voilà la petite aiguille. Trop chou. Maintenant, on va passer à la dernière aiguille. Je crois que c'est celle du réveil. Et ça sera notre cher Arthur Weasley. Et voilà la dernière aiguille. C'est Arthur Weasley. Bon, c'est la moins réussie, je vous avoue. Maintenant, on va recomposer tout ça. Donc, je mets tout ça là-dedans. Ça rend bien. Regardez. C'est trop bien, j'adore. Bon, maintenant, au moment plus compliqué. Il va falloir qu'on refasse l'horloge. Voici le chef-d'oeuvre. Franchement, ça va. On voit les coulures un petit peu, mais franchement, ça va. J'ai bien géré, je trouve. Regardez. Notre petit ronron. J'adore. Oui. Je suis trop contente. Je pense que si vous voulez vraiment l'utiliser, il ne faut rien coller sur les aiguilles, tout simplement. Parce que sinon, ça va merder, quoi. Bon, ok. Donc ça, c'est bon. Je peux le remettre là-dedans. C'est la dame, les gars. Je vais remettre ça. C'est tellement bon, les gars. Regardez-moi cette horloge comme elle est magnifique, les gars. Une pépite. Une pépite. J'adore. Les gars, j'adore, franchement. Je ne m'attendais pas à ce que j'aime autant, à ce que le résultat fasse archi bien. À la base, je voulais bomber tout ça en bronze. Ils savent que je n'ai pas trouvé de bon de bronze, à l'action, tout simplement. J'ai décidé de le faire en or et franchement, je ne suis archi pas déçue. Ça rend tellement, tellement bien. Et... Et non, vraiment, je suis désolée, mais c'est trop beau. C'est trop beau. C'est le DIY que j'ai le plus réussi de toute ma chaîne, les gars. Je trouve que ça rend archi bien et en cadeau. Je pense que ça peut faire hyper plaisir. Franchement, moi, tu m'offres ça, je suis grave heureuse. Vraiment, premier degré. Il y a des petites imperfections, mais c'est surtout des imperfections de peinture. Je ne sais pas si vous verrez, mais là, par exemple, ce n'est pas très bien peint. Là non plus. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, il est archi bien. Les personnages à l'intérieur, j'avoue que, bon, on ne les voit pas de ouf parce qu'il y a archi du monde. Mais j'aime plutôt bien. Franchement, je trouve ça trop bien. Après, je ne pense pas qu'elle soit utilisable pour de vrai. Mais si vous voulez vraiment l'utiliser, il faudra juste que, au lieu de coller Ron, Fred et George, Ginny et Arthur sur les aiguilles, vous les collez en dessous, donc sur le fond, comme on a fait avec Molly, etc. Et vous laissez les aiguilles telles qu'elles, parce que là, en fait, je pense qu'il y a trop de poids sur les aiguilles. Et elles ont du mal à tourner correctement. Mais sinon, non, franchement, il rend grave bien. Grave bien. Je suis grave heureuse. Juste-moi en commentaire si vous aimez autant que moi. Mais moi, je surkiffe. C'est tellement une bonne idée. Je suis trop heureuse de moi. Bref, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous en avez pour un peu moins de 10,50 euros. Et franchement, ça vaut archi le coup, je trouve. Et en cadeau pour Noël, là, pour des Potterheads, c'est sûr que vous faites un succès de ouf. Surtout que ce genre de truc, la personne, c'est sûr qu'elle l'a pas, tu vois, dans sa collection. Sûr et certain. Même si c'est un grand collectionneur ou quoi, la personne, elle l'a pas, c'est sûr. Bref, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire avec impatience. Et moi, je vous laisse. À la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501